Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta, vous êtes dans ma discothèque. Il faut que je vous dise, ça fait des années que j'emmagazine des tonnes d'informations tout à fait inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit la couleur des sous-vêtements de Claude François lors de sa tournée africaine, blanc, hein, Claude ne porte que du blanc, du satin blanc. Le whisky préféré de Janis Joplin, le Southend Comfort, qui a été fait au Kentucky, avec l'accent anglais qui frappe. Ou encore le nombre de steaks mangés en 1994 par le guitariste de Metallica. Et bien c'est 94, aussi étrange que ça puisse paraître, car le changeteur de Metallica est un gros mangeur de viande. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur album de tous les temps, tout style confondu. Il s'agit de Serge Gainsbourg et L'homme à tête de chou. Cet album est incroyable, il surpasse tous les albums de toute la galaxie. C'est un bijou. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi Babylon by Bus de Bob Marley est un des meilleurs albums de tous les temps qui surpasse tous les autres dans toute la galaxie. L'homme à tête de chou est le 12ème album de Serge Gainsbourg. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est le 12ème qui est culte, pas le 10ème, pas le 11ème ? Pourquoi ? Et bien, pour comprendre ces choses, il faut replacer les choses dans leur contexte. Sans se refaire toute la biographie de Serge Gainsbourg, il y a des tas de bouquins qui font ça mieux. Mais notons tout de même que son premier succès, il ne l'aura qu'à l'âge de 30 ans avec Le Poinconnaire des Lilas et quelques mois après, en 1959, il enregistrera un premier album avec des textes, comment dire, à double sens. Mais ses petits succès ne nourrissent pas son homme et donc Serge Gainsbourg va se mettre à écrire pour d'autres personnes, entre autres pour France Gall avec qui il gagnera l'Eurovision et son fameux poupée de cire, poupée de son. Et les sucettes aussi. Ça, c'était plus tendancieux, mais c'était pas à l'Eurovision. Il vivra donc un succès par procuration et va écrire pour lui des choses de plus en plus ambitieuses. Dans les années 70, il part à Londres, il va y découvrir le rock progressif, ce qui va marquer sa musique et sa vie amoureuse. Il va rencontrer Gene Berkine et une idylle va naître, une idylle qui va créer un album, l'album Melody Nelson. Je t'aime, mon amour, je t'offre un disque. Melody Nelson est le premier album concept de Serge Gainsbourg. Six ans plus tard, l'homme à tête de chou raconte la fin de cet idylle. Va te faire foutre, grosse connasse ! Du coup, je fais un disque ! Cet album concept raconte une histoire d'amour dangereuse, violente, qui terminera très 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 mal pour les deux protagonistes. Au travers des douze titres de l'album, on va voir naître l'amour entre le protagoniste, un vieux journaliste de seconde zone qui va petit à petit devenir alcoolique et une jeune champouineuse, fan de pop culture. Cette histoire d'amour fait clairement référence au roman de Nabokov, Lodita. La photo sur la pochette de l'album est une photo d'une statue d'un homme avec un chou à la place de la tête. Cette statue, Gainsbourg va l'acheter et la poser dans son jardin. Dans une interview, Serge Gainsbourg dit « J'ai croisé l'homme à tête de chou dans une vitrine d'art contemporain ». Quinze fois, je suis passé, revenu en arrière, repassé, revenu en arrière, hé, il y a un an ivoré, c'est-à-dire repassé, revenu en arrière, hé, il y a un an ivoré, c'est-à-dire... » Pour finalement rentrer comme sous hypnose et acheter cet homme de chou, ils l'ont livré, l'eau posée dans mon jardin. Au début, il m'a fait la gueule, après il s'est dégelé et il m'a raconté son histoire, celle de l'homme à tête de chou. Journaliste à scandale qui tombe fou amoureux d'une jeune champouineuse qui le trompera avec deux rockeurs, il l'assassinera à coup d'extincteur et d'en deviendra fou. Le sculpteur François-Xavier Lalanne, non, pas lui, est très content que ce soit Gainsbourg qui achète la statue et qu'en plus ils la mettent sur la pochette de son album. Gainsbourg, lui, pour remercier Lalanne, non, toujours pas lui, l'invite en studio. Musicalement, cet album est très très sombre, mais au point de vue des harmonies, il y a quelque chose d'assez incroyable. Gainsbourg va vraiment travailler les harmonies pour que tous les morceaux aient d'un espèce de thème commun et que les harmoniques lient les morceaux entre eux. C'est vraiment une histoire, un concept, une musique. Un des éléments qui rend totalement culte cet album, c'est la façon dont Gainsbourg va poser sa voix. Il arrête complètement de chanter à partir de cet album-là, mis à part un titre. Mais il va faire du talk over, c'est-à-dire raconter ses textes. Ce qui est difficile quand on fait du talk over, c'est d'arriver à placer ses mots sur la rythmique. Je vous rappelle qu'on est en 1976, le rap n'existe pas encore. Dans le morceau flash forward, il utilise des mots comme clac, kodak ou encore des onomatopées comme toc 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 et c'est vraiment qui fait la rime. On n'est pas sur le mot ou sur la finale du mot, on est sur le son. Et vraiment, la manière dont il pose sur les temps ou les contre-temps, ses clac et ses clac et tous ses bruits, c'est ça qui fait la richesse de cet album et qui fait que la façon de chanter de Gainsbourg va révolutionner sa musique. Vous allez me dire, là encore, album culte, Serge Gainsbourg, jackpot ! Eh bien, non. L'album est trop avant-gardiste, trop sombre. Le public va bouder cet album. Ce n'est que quelques mois plus tard, avec la BO des bronzés, c'est... Sex and Sun ! que Serge Gainsbourg va retrouver les grâces du public et ce succès l'emmènera en Jamaïque. Mais ça, c'est pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous embrasse. Ciao ! Mip, miip ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada